Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Aujourd'hui, la présentation pour le 21 septembre 2015. Bonjour à nos auditeurs à Cap-Haïtien, en Haïti, ceux qui vont nous écouter aussi en France, au Canada et dans les autres pays francophones. Aujourd'hui, deux sujets à l'heure, évidemment, deux sujets controversés, mais sur lesquels il faut discuter si on veut se sortir de la crise existentielle dans laquelle on se trouve, on va parler évidemment de la désintégration de Wall Street et de la nécessité de réinstaurer la loi Glass-Steagall, donc une loi de réorganisation bancaire, une loi qu'on a discuté beaucoup à notre émission durant les derniers mois, et aussi évidemment un compte-rendu de la situation par rapport aux dangers de guerre en Syrie, en Ukraine, mais surtout par rapport aux récentes actions de Vladimir Poutine par rapport à la crise en Syrie. On se rappelle, la semaine dernière, on a discuté du fait que Vladimir Poutine en fait avait l'intention d'agir par rapport à la Syrie et la crise du terrorisme dans cette région-là. Et là, on ne parle pas du président Assad, évidemment, on parle d'État islamique, d'Al-Nusra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et évidemment, M. Poutine n'a pas simplement fait des promesses, il a tenu ses promesses. Donc on a du matériel militaire, on a des troupes, donc des troupes russes qui se déplacent pour aller en Syrie et appuyer le gouvernement Assad contre le terrorisme islamiste, un terrorisme appuyé par différentes nations, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis, plus particulièrement la Maison-Blanche. Le militaire américain n'est pas aussi stupide que Barack Obama. Et évidemment, dans la situation dans laquelle on se trouve, par rapport surtout, en fait, tout le monde a entendu parler de cette fameuse crise de réfugiés, une situation catastrophique, une des pires crises humanitaires, en fait, la pire crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et une situation qui, même si on entend parler dans les journaux de la volonté de l'Allemagne, par exemple, d'accueillir énormément de gens, on a eu de l'argent qui a été déplacé pour aider ces réfugiés-là. Évidemment, la simple charité n'est pas une solution dans un cas extrême comme celui-là. Il faut vraiment avoir tout un plan, tout un programme pour que tout cela fonctionne. Et évidemment, il ne s'agit pas ici d'accueillir toute la population des pays en crise. On ne va pas accueillir les dizaines de millions de Syriens ou les dizaines de millions de gens en Algérie ou dans d'autres pays. Il faut une solution où on va s'attaquer à la source du problème. Et la source du problème, ce n'est pas simplement le terrorisme, mais c'est ceux qui le financent. Donc, on parle de l'Arabie saoudite, on parle de l'Angleterre, on parle des États-Unis. Donc, pour commencer, on va parler de la crise économique. Encore cette semaine, en fait, dans les dernières heures, on a vu, en fait, on a eu une déclaration du comité, du comité fédéral du marché financier aux États-Unis qui, lui, a annoncé qu'il n'y allait avoir aucune augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire exactement? Pourquoi c'est important? Bien, c'est parce que le système financier est dans une complète déconfiture. Évidemment, l'idée de garder les taux d'intérêt bas, c'est l'idée, en fait, qui ne marche plus depuis déjà très longtemps, mais qui, en fait, l'intention est de stimuler la consommation, de stimuler les investissements. On joue avec l'argent, les taux d'intérêt sont bas, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Mais, évidemment, le point est que nous sommes dans une crise incroyable. Nous sommes dans une situation où, selon non seulement M. Laroche, mais aussi plusieurs experts, la zone transatlantique, donc les Amériques, l'Europe, sont dans une situation qui est pire que la situation de 2007-2008. On se rappelle qu'à ce moment-là, on a eu plusieurs institutions, des institutions aussi d'assurance. On a eu des banques qui sont commencées à tomber de manière spectaculaire à ce moment-là. On a eu la crise de l'institution Lehman Brothers. On a eu aussi la banque Northern Rock, en Grande-Bretagne, qui ont commencé, disons, la crise après ça, c'était une catastrophe totale. Les États-Unis et d'autres nations se sont alors lancées dans les renfluments bancaires, ce qu'on appelle en anglais les bailouts. On a tenté de sauver ces institutions-là. Ces mêmes institutions-là nous ont dit, vous feriez mieux de nous sauver, sinon vous allez avoir un coup d'État. C'est en fait ce qui était discuté aux États-Unis à l'époque. Les membres du Congrès américain se sont fait dire qu'il fallait sauver ces banques-là, sinon il y aurait une telle catastrophe qu'un coup d'État était possible aux États-Unis. Donc, vous imaginez la panique. Les gens ont voté sous la peur. On a se retrouvé avec une dette environnant la vingtaine de milliers de milliards de dollars simplement aux États-Unis. Une érection financière monstrueuse. Et là, aujourd'hui, puisque la situation n'a aucunement changé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun changement fondamental dans la nature de la situation actuelle, dans la nature de la crise, qui fait que ces mêmes institutions, qui sont en plein effondrement, nous lancent un message très clair. Ils disent, continuons la même politique chaotique et irresponsable. Continuons cette même politique de casino. Et, en fait, c'est les payeurs de taxes qui vont nous sauver à la dernière minute comme ils l'ont déjà fait à l'époque. Évidemment, rien n'a été sauvé. On a simplement injecté de l'argent dans un système qui est complètement frauduleux, qui est un système qui détruit des vies. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Et que ce système-là doit disparaître. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça fait environ sept ans que la première crise récente a frappé. Donc, quand on regarde la comparaison avec l'époque 2007-2008 à aujourd'hui, on se rend compte que les grandes banques qui étaient en crise à l'époque, sont toujours en crise, mais sont encore plus grosses qu'elles étaient du point de vue de leur capitalisation, du point de vue de l'argent qu'elles contiennent, du point de vue des produits dérivés que ces banques-là possèdent. Donc, en fait, des produits spéculatifs qu'elles possèdent sur leur livre de comptes. Évidemment aussi, une augmentation de leur exposition dans ce système qui est fichu, qui est fini. Et, évidemment, les banques américaines, en général, donc ces banques-là ou les banques anglaises, ont vraiment un contrôle hyper tenace sur l'économie du monde. Et leur politique, ce n'est pas de changer. Leur politique, c'est de faire la même chose, de poursuivre leur jeu en espérant que quelque chose se produise, en espérant que la main invisible du fameux Adam Smith, donc Adam Smith, au 18e siècle, un économiste, enfin, n'utilisons pas ce terme-là, on va plutôt dire un propagandiste pour l'Empire britannique, nous disait, nous parlait de cette main invisible qui guide les marchés, donc pour éviter, justement, l'intervention gouvernementale dans les marchés financiers. Donc, évidemment, cette main invisible-là, si elle est là, c'est vraiment une main complètement irresponsable et complètement disjonctée qui est en train de détruire toute l'économie mondiale et il faut mettre un terme à tout ça le plus vite possible. À l'époque, il y avait évidemment des solutions qui étaient discutées, on se rappelle de la loi Dodd-Frank qui était en fait une véritable fraude, une véritable proposition pathétique. On a aussi la loi Volcker qui venait justement de l'économiste Paul Volcker qui est un ancien dirigeant de la Réserve fédérale aux États-Unis, je crois, dans la fin des années 70. Donc, des gens qui, en fait, ont proposé des réglementations qui, évidemment, étaient inutiles et incompétentes. Et en fait, ces propositions-là ont été faites afin de créer une diversion, une diversion, en fait, loin de la véritable solution à la crise qui est, en fait, l'idée de réintroduire le principe Glass-Steagall dans le secteur financier, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Et la loi Glass-Steagall, c'est la loi implémentée par le président américain Franklin Roosevelt en 1933, à une époque, évidemment, tout comme aujourd'hui, où il était clair et où il était aussi nécessaire de démarrer, en fait, une politique de reprise économique complète qui devait commencer, justement, avec un nettoyage de Wall Street. Comme un enfant qui ne veut pas se prendre son bain, il fallait le forcer. Et Glass-Steagall a été le début de cette nouvelle politique économique qui a été ensuite suivie par la création de crédits, de crédits nationaux pour la création d'emplois, pour des grands projets, pour justement relancer une véritable reprise économique. La même solution est nécessaire aujourd'hui, le même principe. Aujourd'hui, la différence, Wall Street est encore plus gros qu'à l'époque, mais aussi encore plus en faillite qu'à l'époque du crash de 1929. Donc, une institution qui est tout à fait inutile et en fait qu'il y a une valeur, comme le dit l'économiste Lyndon Laroche, une valeur de pratiquement zéro. Et la seule raison pour laquelle c'est pratiquement zéro, c'est que en tant qu'économiste, M. Laroche voit très bien qu'il y a des êtres humains à Wall Street qui n'ont évidemment aucune véritable éducation, qui n'ont aucun rôle productif actuellement, mais qui pourraient en avoir un un jour ou l'autre, pas en tant que banquier ou en tant que spéculateur, peut-être en tant qu'agriculteur ou en tant que quelqu'un qui travaille dans un restaurant, peu importe. Donc, il faut sauver, en fait, il faut transformer l'économie afin de se débarrasser de Wall Street et de ce que cela implique et en fait de retourner vers une véritable économie productive que l'on rappelle où à l'échelle internationale, la somme des produits dérivés, donc la somme de cette spéculation hors de contrôle, atteint, on parle d'entre 1 et 2 millions de milliards de dollars. Donc, oubliez le paiement de la dette. Cette dette-là équivaut à plusieurs dizaines de fois le PIB mondial, donc le PIB de toutes les économies du monde. Donc, comment payer ça, c'est impossible. Donc, oublions ça. De toute manière, ce jeu-là était un jeu cruel et ridicule qui n'a absolument rien produit. Donc, on met ça à la poubelle le plus vite possible. Donc, évidemment, cette bulle de produits dérivés a augmenté de manière phénoménale, de manière hyperbolique et on a eu en fait un déclin dans le véritable produit intérieur brut ou ce qu'on devrait plutôt appeler un déclin de l'économie physique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le PIB, en général, les statistiques sont assez frauduleuses et en fait qui ne reflètent aucunement une véritable économie. Donc, on parle en fait de mesures d'une activité parasitaire, une simple activité financière qui n'a rien à voir avec une véritable production économique et nous, c'est de ça qu'on veut se débarrasser. On veut se débarrasser de cette activité parasitaire. Donc, on est sur le point d'un effondrement total du système financier mondial. Donc, première chose à garder en tête et à savoir. Donc, il ne s'agit pas ici d'avoir des discussions à savoir quel type de produit dérivé on devrait garder, quel type d'activité financière on devrait garder. En fait, on devrait transformer Wall Street et tous les buildings, tous les édifices de cette section de New York et commencer en fait à créer peut-être à créer des appartements ou des édifices à bureau pour des compagnies qui sont vraiment productives. Donc, c'est ça l'avenir de Wall Street. Donc, Wall Street qui est en fait un des centres avec la City de Londres de cette bulle financière qui ne peut pas être payée. Cette bulle, en fait, cette bulle qui n'a en fait aucune valeur et ça reflète un peu l'extrême dans lequel on se trouve maintenant, dans lequel le système monétaire s'est vu attirer. Et donc, aujourd'hui, tout est mesuré par l'argent et on a oublié justement ce que M. La Roche appelle les mesures de la richesse économique physique. et M. La Roche a évidemment écrit beaucoup de livres là-dessus. M. La Roche a été actif depuis, en fait, on parle depuis au moins les années 50 dans le développement d'une véritable science de l'économie et M. La Roche a utilisé plusieurs concepts pour parler de cette économie. On parle, entre autres, de la densité de flux énergétique. On parle du potentiel de densité démographique relative. on va revenir sur ces termes vers la fin et justement comment en fait mesurer la capacité physique de la planète à soutenir la population mais aussi à permettre l'accroissement de la population. Donc, très important. Et en fait, quand on regarde l'économie, et encore là, on va y revenir plus tard, mais l'enjeu dans tout ça, quand on regarde Wall Street, quand on regarde le besoin, le manque de développement, on se rend compte que la bataille se situe autour de la nature humaine. Allons-nous considérer les êtres humains comme des animaux ou allons-nous considérer les êtres humains comme des êtres humains, c'est-à-dire ces êtres créateurs qui peuvent transformer leur environnement, qui sont capables de faire des découvertes et ainsi transformer la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils produisent, la manière dont ils pensent, et aussi étendre l'activité humaine au-delà de la Terre et en fait de faire de l'univers au complet leur terrain d'action. Ce que, évidemment, aucun animal est capable de faire, les animaux étant contenus, étant restreints à leur environnement naturel, leur environnement dans leur section de la biosphère, à moins d'une intervention humaine. Donc, pour bien visualiser ça, on peut parler rapidement, mais il faut en parler de ce que le président Franklin Roosevelt avait fait en 1933. Donc, il ne faut pas oublier, à l'époque, on avait deux systèmes parallèles. On avait la nomination du président Franklin Roosevelt d'un côté et de l'autre côté, on avait en Allemagne la création du mouvement nazi, l'élection d'Adolf Hitler et ce qu'on a vu par la suite, en fait, les horreurs commençant avec des politiques d'euthanasie et des horreurs qui ont amené par la suite une dictature et amené la deuxième guerre mondiale. Donc, Franklin Roosevelt et plus particulièrement les 100 premiers jours de sa présidence durant lesquels Wall Street a reçu carrément une baffe, une baffe monumentale. Et ce qui a commencé avec le Glastigal Act, donc la loi Glastigal au mois de juin 1933 qui a permis justement de mettre Wall Street sous contrôle et d'établir une séparation immuable entre les banques qu'on appelle les banques commerciales, donc les banques traditionnelles où vous allez déposer votre argent, les banques qui font des investissements dans les régions, dans les infrastructures, dans les centres communautaires, donc des investissements productifs. Et vous avez de l'autre côté des banques d'investissement, des compagnies de surance et d'autres institutions qui, eux, préfèrent s'engager dans des activités spéculatives qui ont mené à l'effondrement de l'économie à l'époque comme aujourd'hui. Donc, une séparation claire et aussi une garantie qui est amenée par le ce qu'on appelle aux États-Unis le FDIC, donc le FDIC qui est en fait une corporation fédérale visant la protection par exemple des dépôts et de d'autres types d'actifs de la population. Et de l'autre côté, les banques d'investissement, aucune protection, vous voulez vous amuser dans un casino, c'est votre problème, mais on ne peut pas mélanger l'économie réelle avec ce jeu spéculatif qui ne fait aucun sens. Et le système Glass-Steagall a fonctionné de manière quasi parfaite de 1933 à 1999 années durant laquelle le Glass-Steagall a été dissous par le président Bill Clinton sous des pressions de certains de ses conseillers comme Larry Summers Larry Summers qui était devenu durant le premier terme d'Obama un des conseillers du président Obama. Évidemment, à l'époque, il n'y avait aucune véritable raison pour Clinton d'agir de la sorte sinon la pression venant des réseaux financiers, en fait, une pression qui datait déjà des années 80 où l'intention de détruire Glass-Steagall et de détruire les protections pour l'économie, de détruire les réglementations qui justement gardaient Wall Street to Control. Ces réglementations-là ont été dissoutes petit à petit jusqu'à mener à la dissolution du Glass-Steagall et par la suite, évidemment, on a eu une dégénérescence totale du système financier et on le voit aujourd'hui. On voit les conséquences de toutes ces déréglementations-là et en fait, en l'espace de très peu de temps, on a eu la plus grande bulle financière de l'histoire et cette bulle-là a éclaté du moyen parti entre 2007 et 2008. On a sauvé ces banques-là, on a sauvé ces banques avec l'argent des payeurs de taxes. On a même eu à l'époque la réserve fédérale, donc la réserve fédérale aux États-Unis ont eu un système en fait de 12 réserves fédérales, donc l'une d'elles, la réserve fédérale de Richmond, qui avait publié un rapport à l'époque, donc quelques mois en fait avant l'effondrement, parlant justement de cette nécessité de bail-out, donc de renflouement bancaire et qu'en fait, on devait obliger les citoyens à prendre cette dette qui allait être créée pour sauver les institutions bancaires. On rappelle les approximations de ce renflouement bancaire-là aux États-Unis, on parle d'environ 20 à 25 000 milliards de dollars, donc des sommes faramineuses. Et donc en fait, c'est une estimation qui est très près de la réalité, mais encore là, ça pourrait être encore plus gros que ça. Donc en regardant des chiffres comme ça, on voit très bien et des experts le voient aussi, c'est pas juste les gens dans la rue qui voient ça, l'entièreté du système Wall Street est en faillite, une faillite irréversible et la seule direction valable pour les États-Unis et le reste du monde est de réinstituer la loi Glastigal. Donc en faisant cela, vous pouvez directement commencer à faire en fait une analyse des comptes bancaires ou les deux comptes des banques américaines. Vous séparez l'activité commerciale, comme on le disait au début, de l'activité d'investissement, donc l'activité casino et vous protégez les activités commerciales avec la FDIC. donc vous séparez le système de casino, le système de Wall Street, donc on évite ce que M. Cheminade appelait l'inceste financière et Wall Street soudainement se vaporise, donc disparaît dans l'air, le système économique tombe en morceaux, pas de problème, comme disait M. Laroche, bon débarras, c'est un système parasitaire de toute manière qui a détruit l'économie réelle et les conditions de vie de la majorité des Américains et à l'échelle du monde. Donc on n'a pas besoin de Wall Street, on met ça à la poubelle et on se concentre sur l'économie réelle. Donc dans les dernières 48 heures, donc on parle évidemment de la semaine, on parle de peut-être quelques jours avant le 21 septembre, M. Steinberg de l'émission La Roche-Pac parlait de ces discussions, en fait deux discussions, c'est un peu une anecdote, mais c'est pour donner un peu un sens qu'après avoir discuté avec un banquier de Londres et un autre banquier de New York, les deux ont dit de manière très directe, il dit la joute est terminée, le système est en faillite, la montagne de dettes qui a été construite durant les dernières années, tous ces renfouements bancaires qui ont été faits par les banques centrales de l'Europe, du Japon et aussi la réserve fédérale, ont créé une bulle, une bulle de la dette, une bulle qui est tout à fait impayable et c'est ça qui est en train d'étouffer l'économie réelle. Donc si les banquiers le disent, ben voilà, c'est très clair et ce qu'il faut maintenant c'est le courage de dire on met ça à la poubelle et qu'est-ce qu'on commence ? On commence Glastigal, ça il faut le faire de manière, il faut le faire immédiatement, on n'est pas obligé d'attendre que ça aille encore plus mal, c'est une mauvaise habitude, il faut agir de manière préventive parce qu'une effondance économique peut amener évidemment de très graves conséquences et c'est pour ça qu'il faut être prêt à oublier les grandes institutions financières comme la Banque mondiale etc. ces institutions-là et plusieurs médias justement, des médias associés avec la City de Londres Wall Street comme par exemple le Daily Telegraph en Angleterre des gens comme Ambrose Evans-Pritchard qui sont des en fait des représentants de ce système-là qui eux parlent en fait justement d'une nouvelle politique d'injection financière dans le système aucun taux d'intérêt il faut continuer notre folie et en fait le ciel tombe sur la tête des banquiers et les banquiers disent mais c'est pas grave continuons le ciel va sûrement retourner à sa place à un moment donné et bien évidemment si on veut que le ciel retourne dans le ciel ça va prendre Glass-Steagall il n'y a pas d'autre solution donc Glass-Steagall est par la suite une émission de crédit qui peut passer justement à travers les banques commerciales pour aller financer des projets diverses des projets pardon des projets d'infrastructures des projets de création d'emplois des projets justement qui vont augmenter qui vont développer l'économie physique et permettre justement d'augmenter le niveau de vie de la population aux Etats-Unis à travers le monde etc et de revenir en fait à une véritable politique de long terme pour le développement économique des populations donc il faut le dire on le répète Wall Street c'est fini ce système-là doit disparaître il n'y a rien qu'on puisse faire pour le sauver et donc on met ça à la poubelle plus longtemps on attend de faire ça plus le plus mal en fait plus on attend plus ça va faire mal donc il vaut mieux faire ça tout de suite et évidemment Glass-Steagall comme on le disait c'est un principe qui doit être amené au niveau international on en a parlé beaucoup justement avec la crise grecque on a parlé aussi en France depuis 2012 avec la campagne présidentielle de Jacques Cheminade donc il nous faut un Glass-Steagall et il nous faut aussi un agenda un agenda à la Roosevelt parce que c'est pas juste ici de contrôler les banques M. Roosevelt avait lancé justement une vaste campagne d'injection de crédit dans les grands projets de développement dont par exemple la Tennessee Valley Authority donc des très grands projets de barrage des projets d'électrification rurale des projets des projets d'autoroutes des projets de ponts etc. qui ont permis en fait non seulement de développer des infrastructures mais de développer une capacité de production donc des nouvelles machines des machines en fait de nouvelles inventions qui ont été mises au travail dans l'économie ce qui a permis aux États-Unis de jouer de jouer un rôle clé durant la deuxième guerre mondiale et beaucoup de gens se rappellent justement la force productive des États-Unis à ce moment-là qui était incomparable les États-Unis produisaient des tanks des avions des munitions de manière phénoménale et c'est ce qui a permis d'écraser le cancer nazi en Europe mais cela n'aurait pas été faisable sans le démarrage d'une économie de production dès les années 30 donc dès l'arrivée de Roosevelt et donc c'est cette création-là qui est évidemment augmentée avec l'effort de guerre mais c'est la création de cette force de développement qui a permis en fait de détruire le nazisme durant la deuxième guerre mondiale aujourd'hui la différence évidemment on ne veut pas d'économie en fait on ne veut pas de guerre tout simplement donc il ne s'agit pas ici d'avoir une nouvelle économie de guerre ou certaines personnes vont nous dire une bonne guerre ça va relancer l'économie oubliez ça parce qu'aujourd'hui les technologies sont telles que toute guerre mondiale va devenir une guerre nucléaire qui peut évidemment et qui va mener à une extinction de l'espèce humaine si cette guerre-là est démarrée donc on oublie l'économie de guerre on met ça à la poubelle on se concentre sur le développement des nations comme on le voit déjà avec les nations du BRICS Brésil, Russie, Inde Chine, Afrique du Sud ces nations-là vont dans la bonne direction il faut les suivre les États-Unis doivent s'engager avec ces nations-là pas besoin de signer de contrat ou quoi que ce soit on va vers l'avenir on discute des 100 prochaines années de l'espèce humaine et on se concentre justement sur les dessins communs les buts communs de l'humanité et ça va encore mieux pour discuter de tout ça sachant que le système dans lequel nous vivons est un système fichu en banqueroute il n'y a rien qu'on puisse faire pour être sauvé donc mettons le tout à la poubelle concentrons-nous sur l'avenir deuxième sujet d'importance l'intervention de Vladimir Poutine en Syrie donc on a eu une question qui a été posée récemment lors du dernier webcast de l'équipe du comité d'action politique de la Roche aux États-Unis une question qui avait rapport avec une potentielle collaboration entre les États-Unis et la Russie pour détruire le mouvement terroriste État islamique on a souligné que John Kerry donc le secrétaire d'État américain avait rencontré son homologue russe Sergei Lavrov récemment où ils avaient parlé justement où M. Kerry avait parlé d'une coalition de plus de 60 pays visant à détruire État islamique mais M. Kerry a dit pas de président Assad donc le président syrien hors de l'accord et son homologue donc le ministre des affaires étrangères russe Sergei Lavrov évidemment est tout à fait d'accord pour avoir une coalition mais le problème dans tout ça comme le soulignait M. Steinberg c'est que vous avez une coalition de 60 pays mais ça c'est vraiment une fraude parce que cette coalition là vous avez des pays comme l'Arabie saoudite le Koweït la Turquie le Qatar qui sont des pays en fait qui appuient la montée d'État islamique donc c'est une politique tout à fait hypocrite il n'y a aucune volonté de résoudre le problème terroriste actuel en Syrie parce que la politique d'Obama c'est de se débarrasser de Assad c'est ça la politique claire qui a été énoncée plusieurs fois et en fait il y a même des gens aux États-Unis qui veulent que les États-Unis appuient la faction Al-Nusra qui est la faction Al-Qaïda en Syrie donc d'utiliser cette faction-là pour renverser Assad essayant de démontrer de manière ou d'une autre que Al-Nusra est plus gentil qu'État islamique ou disons moins moins extrême évidemment c'est un discours grandement ridicule donc la déclaration de John Kerry sur cette coalition de 60 pays est malheureusement pas une coalition qui veut résoudre quoi que ce soit et ça il faut le dire et en fait pour comprendre le terrorisme islamiste il faut retourner aux années 70 et 80 à l'époque où on avait non pas Al-Qaïda mais on avait le groupe des Mujahideen donc des supposés combattants de la liberté qui étaient financés et recrutés par les États-Unis la Grande-Bretagne France Israël l'Arabie Saoudite qui ont été en Afghanistan pour mener une guerre contre l'armée russe soviétique donc une guerre qui était vraiment une guerre horrible c'était un peu le Vietnam pour l'Union soviétique de l'époque donc ces réseaux qui étaient en Afghanistan ont été en fait ont été protégés et ils sont encore intacts jusqu'à aujourd'hui et ces groupes se sont étendus et maintenant qu'on parle de terrorisme on parle pas juste d'Afghanistan évidemment on parle pratiquement de tout le Proche-Orient où cette maladie s'est vraiment étendue partout et rien n'a été fait durant toutes ces décennies pour arrêter cette montée-là au contraire c'est un groupe ce sont différents groupes qui sont utilisés quand le temps est venu donc il y a des moments précis et maintenant c'est le moment clé donc utiliser l'État islamique Al-Nusra et les autres groupes pour en fait encercler la Russie et il faut le rappeler par exemple les Russes qui connaissent très bien le terrorisme quand Vladimir Poutine est devenu président pour la première fois une de ses premières actions a été vraiment d'attaquer le terrorisme tchétchène et donc en Tchétchénie et aujourd'hui on parle de plus de 1000 soldats d'État islamique qui viennent en fait de la Tchétchénie et eux leur rôle c'est pas c'est pas des anti-américains ou whatever c'est des anti-russes donc si ce genre-là retourne en Tchétchénie ça va aller mal pour la Russie donc les Russes sont très au courant de ce que représente vraiment le terrorisme et c'est une menace mondiale comme ça ne l'a jamais été encore aujourd'hui donc cette coalition est une fraude de l'Arabie Saoudite tout le monde sait maintenant que c'est un des plus grands bailleurs de fond pour l'étalement ce qu'on appelle du terrorisme salafiste wahhabite donc une forme d'extrémisme islamiste donc c'est ça qui s'étend maintenant à travers le monde on peut le voir notamment quand on regarde la crise des réfugiés vous avez l'Europe qui se dispute à savoir combien de réfugiés ils vont devoir accueillir évidemment il y a des gens qui ont dit mais à travers cette crise-là combien de terroristes vont se rendre en Europe c'est une question valable et pour donner une idée l'Arabie Saoudite combien de gens va-t-elle accueillir combien de réfugiés va-t-elle accueillir mais elle ne va accueillir aucun réfugié cependant ils vont financer la construction de 200 mosques wahhabites en Allemagne donc vous voyez déjà on envoie des réfugiés là-bas des réfugiés souvent qui ne sont pas des terroristes mais on finance la construction de mosques extrémistes qui vont en fait laisser le cerveau des gens là-bas et créer en fait une véritable nouvelle génération de terroristes qui va détruire l'Allemagne en fait qui va détruire l'Europe dans le temps de le dire donc c'est cette politique frauduleuse et les Russes évidemment sont courants de ça donc M. Carey parle un peu à travers de son chapeau donc le président Poutine lui préfère agir de manière claire donc avec ses actions récemment prises pour envoyer de l'équipement militaire du personnel militaire dans la région de la Syrie et justement d'appuyer le gouvernement syrien on parle aussi d'établir une nouvelle base aérienne dans le sud de la ville de Latakia en Syrie au nord de la côte méditerranéenne et on a déjà un équipement militaire assez sophistiqué qui est amené par bateau et par avion dans la région on parle de tanks on parle d'artillerie et d'autres types d'équipements et tout ça a été fait il faut le rappeler je pense que c'est important de le rappeler tout ça a été fait à l'invitation du gouvernement syrien et a été fait à travers en fait en respectant une série de traités qui ont été signés entre la Russie et la Syrie et ça depuis très longtemps depuis la période soviétique donc tout a été fait selon la loi le droit international donc les américains ne peuvent rien dire là dessus et c'est ça qui rend Barack Obama fou c'est que tout a été fait de manière impeccable et là les États-Unis doivent répondre vont-ils aider à détruire l'État islamique ou vont-ils poursuivre leur politique pour renverser le président Assad donc on ne sait pas exactement où tout cela va nous mener on sait que comme on l'a dit à la dernière émission Barack Obama va tenter de rendre la vie difficile pour les Russes mais ça ne semble pas marcher jusqu'à maintenant mais ce qu'on sait c'est que l'action menée par les Russes a changé de manière de manière fondamentale la stratégie actuelle concernant le Proche-Orient et que toujours selon M. Larouche tant et aussi longtemps que Poutine est en charge et que Obama on le met de côté tant qu'Obama se tient sur le côté et que Poutine est en charge la politique de Poutine peut marcher et on peut combattre le terrorisme et on va citer ici M. Larouche qui dit sans la participation russe c'est impossible de gagner la bataille et le président Obama lui quant à lui veut que ce processus-là échoue donc toute action toute opération militaire combinée à des initiatives diplomatiques doivent en fait commencer en retirant Barack Obama et son influence de la Maison-Blanche qui est un des principaux problèmes dans le contexte actuel dans le contexte de guerre contre le terrorisme par exemple Obama doit être mis de côté sinon il va tout faire rater c'est Larouche s'appelle Obama un loser donc un perdant et on ne devrait absolument pas encourager Obama à faire quoi que ce soit mettons-le de côté s'il veut s'il veut dire après ça s'il veut dire aux médias par la suite que c'est lui qui a réussi à arrêter l'État islamique laissez-lui ce plaisir-là mais le point c'est d'arrêter le problème et il faut que Poutine soit en charge donc Poutine récemment a fait trois propositions très importantes la première étant d'appeler justement à la création d'une véritable coalition sérieuse visant à se débarrasser du terrorisme la deuxième proposition a été de proposer un meeting avec le président Obama durant l'assemblée générale de l'ONU les deux vont être à New York donc c'est le meilleur moment pour se rencontrer mais la Maison-Blanche est terrifiée de rencontrer Vladimir Poutine parce que la Maison-Blanche ne comprend absolument pas ce que Poutine fait ils sont incapables de comprendre comment fonctionne l'esprit de Poutine et ils ont peur que ce meeting-là en fait soit le dernier clou dans le cercueil de Barack Obama parce que dans une discussion personnelle un à un on ne peut pas simplement introduire ce qu'on appelle un téléprompteur pour le pauvre Barack Obama on ne peut pas lui écrire un texte a priori et c'est là où l'intellect de Barack Obama serait visiblement inférieur à celui de Poutine donc ça risque d'être un peu difficile mais Laroche c'est très clair Obama doit être mis sur le coin on doit le mettre sur le côté et poursuivre avec la politique et heureusement avec l'intervention de Poutine en Syrie on a les leaders européens qui eux en fait en Allemagne en France commencent à changer et toujours selon M. Laroche les Européens ont très peur d'une guerre mondiale illimitée et c'est pour ça qu'en fait ils accueillent l'action de Poutine de bon augure et qui veulent aussi y participer ils n'ont pas envie de se retrouver dans une guerre mondiale que ce soit à cause d'une explosion en Syrie ou d'une explosion en Ukraine donc les Européens veulent éviter le danger de guerre ce qui nous amène à la troisième proposition faite par Poutine qui justement durant en fait concernant l'Ukraine a fait plusieurs actions pour assurer en fait un cessez-le-feu qui avait commencé le 1er septembre de cette année et que justement les minorités russes dans la région de Donbass tentent de maintenir et les russes ont pris des décisions des décisions directes définitives afin d'éviter une escalade du danger de guerre qui pourrait engloutir toute l'Europe donc plusieurs dirigeants européens des militaires européens des ministres de la défense des anciens anciens présidents des anciens ministres ces gens-là sortent maintenant de l'ombre parlent de ce danger de guerre mondiale une guerre nucléaire qu'on risque l'extinction de l'espèce humaine et qu'il faut se joindre à une coalition de gens qui sont sérieux et veulent empêcher ce danger-là et c'est évident que Barack Obama ne fait pas partie d'une telle proposition qui doit être mise de côté le plus vite possible et on a vu ce changement-là en Europe quand on regarde par exemple la crise des réfugiés la population allemande ont ouvert leur cœur aux réfugiés du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord donc c'est au lieu d'avoir une politique complètement xénophobe et aussi une politique d'austérité envers ces réfugiés-là c'est le contraire on a vu en fait des actes de grande compassion pour des centaines de milliers de personnes donc c'est un changement qualitatif un changement très intéressant donc il y a un changement fondamental dans la situation actuelle et c'est ça donc les Européens ne cherchent plus maintenant à avoir l'approbation de Barack Obama l'action de Poutine a changé cette situation-là et là maintenant l'Europe se tourne vers la Russie et c'est tant mieux et donc M. Larouche dans son analyse conclut en disant qu'il faut qu'Obama soit affaibli il faut le mettre de côté la meilleure manière de faire ça c'est avec le 25e amendement de la constitution américaine qui permet de retirer un président si ses facultés mentales sont telles qu'il ne peut pas être président américain Obama fait ses preuves plusieurs fois il représente un danger d'une guerre mondiale nucléaire donc avec cette folie et ce pouvoir qu'il possède il faut absolument le mettre de côté et que justement les éminences grises à travers le monde se décident à prendre de contrôle l'avenir des nations et commencer à discuter d'une véritable politique de relance économique basée sur de prime abord le principe de séparation bancaire Glass-Steagall et par la suite une relance de l'économie mondiale et pour justement terminer la présentation je pense que ça vaut la peine de faire une petite parenthèse ici sur ce qu'on entend par économie physique donc plusieurs personnes justement en fait beaucoup en Europe plusieurs pays se demandent comment faire tous ces réfugiés toutes ces nouvelles bouches à nourrir dans une crise économique comment va-t-on y arriver c'est là où malheureusement il y a des solutions carrément dictatoriales qui sont prises contre ces gens contre ces gens-là des gens qui ne demandent qu'à avoir un toit et quelque chose à manger mais tout ça n'est pas disponible on n'a pas de moyens financiers on n'a pas de moyens même agricoles donc ça prend en fait pour accueillir les immigrants les réfugiés plutôt ça prend carrément une reprise économique mondiale l'Europe doit se relancer dans une politique de grands travaux une politique de transformation de la production parce qu'en fait toute économie humaine doit mettre l'accent sur la capacité à augmenter la population donc toute découverte scientifique ou découverte culturelle faite par les êtres humains et l'application de ces découvertes là va permettre justement une transformation de la production on l'a vu par exemple avec l'arrivée de technologies comme le charbon l'utilisation du charbon dans les machines à vapeur le développement du pétrole par la suite le développement de l'énergie nucléaire où l'être humain se retrouve à pouvoir manipuler une force une énergie qui est beaucoup plus dense en termes de densité de flux énergétique donc une centrale nucléaire par exemple peut produire beaucoup plus d'énergie avec beaucoup moins d'efforts en fait avec un effort intellectuel supérieur et un effort physique moindre donc l'énergie nucléaire signifie vraiment l'avenir et pour justement rentrer dans l'ère d'une économie qu'on appelle une économie atomique donc on peut avoir justement le contrôle de l'atome ça va prendre l'énergie nucléaire et dans le cas actuel après 30 ans de déconstruction de l'économie il faut vraiment une reprise complète il faut être capable de relancer non seulement des grands projets d'infrastructure mais des grands projets scientifiques il faut de nouvelles découvertes et le problème c'est que dans la culture actuelle l'intellect général est très très bas les gens ne sont pas intelligents les gens sont ignorants et souvent fiers de l'être les gens ont une difficulté à penser parce que les gens n'ont pas eu l'éducation nécessaire on a souvent des bons professeurs mais on a un système éducationnel qui les laisse tomber comme ils laissent tomber les étudiants et les gens ne sont plus aptes à penser de manière révolutionnaire de manière à transformer le système et c'est ça le problème aujourd'hui donc on a perdu cette capacité à être créatif à être nous-mêmes à être humain donc on se retrouve devant une crise humanitaire sans limite où il y a des gens qui meurent noyés dans la mer méditerranéenne on a des gens qui deviennent en fait des esclaves se tombent dans le trafic en fait il y a beaucoup de terroristes qui font des millions de dollars maintenant avec le trafic humain donc des gens des enfants des jeunes femmes qui se retrouvent à devenir des esclaves dans d'autres pays donc c'est très très grave et donc les économies ne sont pas aptes à accueillir tous ces réfugiés et donc soit il y a un effondrement des conditions de vie de tout le monde ou un peu à l'exemple de l'Allemagne il y a une tentative ici d'être non seulement charitable parce que la charité justement a ses limites dans le cas actuel ça prend plus que la simple charité ça prend carrément une reprise une renaissance de l'économie de l'Europe pour en premier lieu accueillir les réfugiés mais par la suite vraiment résoudre le problème à la source et la source c'est en fait d'arrêter le financement de ces groupes terroristes là qui sont utilisés maintenant pour provoquer en fait la nation russe en guerre avec les États-Unis et c'est là qu'il faut frapper et c'est pour ça que en fait la meilleure défense contre le terrorisme demeure le développement économique le développement de l'avenir de la population pour que les gens justement puissent éviter toute tentation à joindre pareil mouvement et créer justement des conditions où les gens pourront avoir un avenir ce qui veut dire justement se concentrer sur nourrir la famille développer le pays et permettre justement aux générations futures d'avoir des conditions de vie encore meilleures que c'est que nous avons maintenant donc je termine là-dessus si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse courriel suivante jp-le-bleu à commercial yahoo.ca donc jp-le-ble-u à commercial yahoo.ca et donc je vous dis à la semaine prochaine et restez à l'écoute au revoir du comité du comité fédéral du marché financier aux États-Unis qui lui a annoncé qu'il n'y allait avoir aucune augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis donc qu'est-ce que ça ça veut dire exactement pourquoi c'est important bien c'est parce que le système le système financier est dans une complète déconfiture évidemment l'idée de garder les taux d'intérêt bas c'est l'idée qui ne marche plus depuis déjà très longtemps mais qui en fait l'intention est de stimuler la consommation de stimuler les investissements on joue avec l'argent les taux d'intérêt sont bas c'est plus facile ça coûte moins cher mais évidemment le point est que nous sommes dans une crise incroyable nous sommes dans une situation où selon non seulement M. Larouche mais aussi plusieurs experts la zone transatlantique donc les Amériques l'Europe sont dans une situation qui est pire que la situation de 2007-2008 on se rappelle qu'à ce moment-là on a eu plusieurs institutions des institutions aussi d'assurance on a eu des banques qui sont commencées à tomber de manière spectaculaire à ce moment-là on a eu la crise de l'institution Lehman Brothers on a eu aussi la banque Northern Rock en Grande-Bretagne qui ont commencé la crise après ça c'était une catastrophe totale les États-Unis et d'autres nations se sont alors lancées dans les renfluments bancaires ce qu'on appelle en anglais les bailouts on a tenté de sauver ces institutions-là ces mêmes institutions-là nous ont dit vous feriez mieux de nous sauver sinon vous allez avoir un coup d'État c'est en fait ce qui était discuté aux États-Unis à l'époque les membres du congrès américain se sont fait dire qu'il fallait sauver ces banques-là sinon il y aurait une telle catastrophe qu'un coup d'État était possible aux États-Unis donc vous imaginez la panique les gens ont voté sous la peur et on s'est retrouvé avec une dette environnant environnant la vingtaine de milliers de milliards de dollars simplement aux États-Unis une érection financière monstrueuse et là aujourd'hui puisque la situation n'a aucunement changé c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun changement fondamental dans la nature de la situation actuelle dans la nature de la crise qui fait que ces mêmes institutions qui sont en plein effondrement nous lancent un message très clair ils disent continuons la même politique chaotique et irresponsable continuons cette même politique de casino et en fait c'est les payeurs de taxes qui vont nous sauver à la dernière minute comme ils l'ont déjà fait à l'époque évidemment rien n'a été sauvé on a simplement injecté de l'argent dans un système qui est complètement frauduleux qui est un système qui détruit des vies ça je pense qu'il faut le rappeler et que ce système-là doit disparaître parce qu'aujourd'hui en fait ça fait environ environ 7 ans que la première crise récente a frappé donc et quand on regarde la comparaison avec l'époque 2007-2008 à aujourd'hui on se rend compte que les grandes banques qui étaient en crise à l'époque sont toujours en crise mais sont encore bonjour à tous ici Jean-Philippe Lebleu du comité pour la République du Canada aujourd'hui la présentation pour le 21 septembre 2015 bonjour à nos auditeurs à Cap-Haïtien en Haïti ceux qui vont nous écouter aussi en France au Canada et dans les autres pays francophones aujourd'hui deux sujets à l'heure évidemment deux sujets controversés mais sur lesquels il faut discuter si on veut se sortir de la crise existentielle dans laquelle on se trouve on va parler évidemment de la désintégration de Wall Street et de la nécessité de réinstaurer la loi Glass-Steagall donc une loi de réorganisation bancaire une loi qu'on a discuté beaucoup à notre émission durant les derniers mois et aussi évidemment un compte-rendu de la situation par rapport aux dangers de guerre en Syrie en Ukraine mais surtout par rapport aux récentes actions de Vladimir Poutine par rapport à la crise en Syrie on se rappelle la semaine dernière on a discuté du fait que Vladimir Poutine en fait avait l'intention d'agir par rapport à la Syrie et la crise du terrorisme dans cette région-là et là on ne parle pas du président Assad évidemment on parle d'État islamique de Al-Nusra qui est la branche syrienne de Al-Qaïda et évidemment M. Poutine n'a pas simplement fait des promesses il a tenu ses promesses donc on a du matériel militaire on a des troupes donc des troupes russes qui se déplacent pour aller en Syrie et appuyer le gouvernement Assad contre le terrorisme islamiste un terrorisme appuyé par différentes nations dont l'Arabie Saoudite le Qatar mais aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis plus particulièrement la Maison-Blanche le militaire américain n'est pas aussi stupide que Barack Obama et évidemment dans la situation dans laquelle on se trouve par rapport surtout en fait tout le monde a entendu parler de cette fameuse crise de réfugiés une situation catastrophique une des pires crises humanitaires en fait la pire crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale et une situation qui même si on entend parler dans les journaux de la volonté de l'Allemagne par exemple d'accueillir énormément de gens on a eu de l'argent qui a été déplacé pour aider ces réfugiés-là évidemment la simple charité n'est pas une solution dans un cas extrême comme celui-là il faut vraiment avoir tout un plan tout un programme pour que tout cela fonctionne et évidemment il ne s'agit pas ici d'accueillir toute la population des pays en crise on ne va pas accueillir les dizaines de millions de Syriens ou les dizaines de millions de gens en Algérie ou dans d'autres pays il faut une solution où on va s'attaquer à la source du problème et la source du problème ce n'est pas simplement le terrorisme mais c'est ceux qui le financent donc on parle de l'Arabie Saoudite on parle de l'Angleterre on parle des États-Unis donc pour commencer on va parler de la crise économique encore cette semaine en fait dans les dernières heures on a vu en fait on a eu une déclaration plus grosse qu'elles étaient du point de vue de leur capitalisation du point de vue de l'argent qu'elles contiennent du point de vue des produits dérivés que ces banques-là possèdent donc en fait des produits spéculatifs qu'elles possèdent sur leur livre de compte évidemment aussi une augmentation de leur exposition dans ce système de ce système qui est fichu qui est fini et évidemment les banques américaines en général donc ces banques-là ou les banques anglaises ont vraiment un contrôle hyper tenace sur l'économie du monde et leur politique ce n'est pas de changer leur politique c'est de faire la même chose de poursuivre leur jeu en espérant que quelque chose se produise en espérant que la main invisible du fameux Adam Smith donc Adam Smith au 18e siècle un économiste n'utilisons pas ce terme-là on va plutôt dire un propagandiste pour l'Empire britannique il nous disait il nous parlait de cette main invisible qui guide les marchés donc pour éviter justement l'intervention gouvernementale dans les marchés financiers donc évidemment cette main invisible-là si elle est là c'est vraiment une main complètement irresponsable et complètement disjonctée qui est en train de détruire toute l'économie mondiale et il faut mettre un terme à tout ça le plus vite possible à l'époque il y avait évidemment